Allez, Carlos Henrique sur Jussier qui va accélérer. Allez, le Brésilien à l'entrée de la surface, la frappe de Jussier enroulé, le but ! Il est magnifique ! Quel but de Jussier, messieurs ! J'avais dit, il y a un léger mieux, j'ai pas osé dire qu'il y avait un léger mieux. Il vient de nulle part, celui-là, j'ai hâte de voir le ralenti. Il ne doit rien à personne. Le défenseur recule et après c'est trop tard. Pied gauche, il enroule magnifiquement sa frappe, on va mieux le revoir là-dessus. Le contre qui avait été mené par Guillermo, qui n'avait pas eu la passe décisive qu'il faut, a fait un peu, en une fraction de seconde, que Saint-Étienne a défendu un peu plus bas. Il l'enveloppe bien. Non, non, il fait ce qu'il faut. Il l'enveloppe superbement. L'arbitre... On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a 4 minutes, 3 minutes, c'est déjà fait 3 minutes. Pas trop réculé. La déviation encore une fois dans le paquet. Thibault, c'est David Sané qui a mis la tête un peu basse. Oh, attention, cette frappe et l'égalisation ! Mais non, mais non, mais non ! L'égalisation Stéphanoise ! Si je me souviens bien, je crois que c'est le péno, il est tiré à la droite du gardien. Ah, et bien on va voir ça tout de suite. D'Atlès qui s'élance. C'est dedans. Et c'est en plein milieu, ouais. Allez, un gaucher. Face à Ruffier. Nicolas Maurice Belé qui s'élance. Et c'est dedans, c'est bien tiré, ça fait un partout. Un partout. Carras ! Ouais, Carras, on a vu Nicolas s'adresser à son gardien. Petit mot d'encouragement. Mais je crois que les gardiens dans ces moments-là doivent être dans leur bulle. J'imagine. J'aimerais bien qu'on gagne, franchement. Et Bordeaux, deuxième tireur. Ce serait quelque part une belle issue si Bordeaux l'a emporté au pénalty. Allez, c'est Zouma qui... Et Bordeaux. Et Bordeaux reflue. Il est toujours sorti. Bravo ! Et le bel arrêt de Céline Carasso face à Ebordeaux. Vous voyez, Mario, je l'ai déconcentré dans la planche de main. Allez, c'est Céline Carasso qui chambre en même un peu. Non, 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 c'est pas fini. Non, il s'est mis en confiance, il ne chambre pas. Il s'est mis en confiance, c'est toujours. Il y a tellement... C'est peut-être parce qu'il a interpris... Non, 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 il s'est mis en confiance, c'est toujours une manière de... Le plus important, c'est celui-là. Peut-être à Ouey. Oui, parce qu'après... Non, non, c'est Céline Céline peut-être qu'il s'installe. Céline 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 peut-être qu'il s'installe. Allez, Henri Céline, moi, au foot, les techniciens ont toujours impressionné autour. Ah oui ? Ah oui. Tu le mets, tu le mets, tu mets la pression sur. Ah oui. En plus, tu joues à domicile. C'est là que la pression s'installe. Henri Céline. Qui va s'élancer peut-être pour le deuxième but bordelais face à Ruffier. Et ça rentre, mais Ruffier la touche. Eh oui, il se mord le gant parce qu'il l'a touché, on l'a entendu. On l'a entendu, Bordeaux mène 2 à 1. Parce que... Il le met. Il la touche d'une loi. Il la touche, mais... Bien joué, Dilamine Sané. C'est bien, tu vois, c'est décontracté, là. Ça, c'est super à voir. C'est vrai que ça a l'air décontracté. C'est bien. Tu vois, ils arrivent à canaliser la pression. Celui-là, il faudrait l'arrêter. Ce serait bien. Là, c'est Cédric Carasso. Arrête le pénalty de Nicolita. Bordeaux est pas mal. On va voir ça. Ensuite, Nicolita qui s'élance. Et ça passe. Je croyais que ça passait au-dessus. C'est là, sur le poteau. Bravo. Qu'il arrive à marquer celui-là juste derrière. Ah là, sur le poteau. Ça, ça serait bien. Si c'est Traoraux qui le tire, je pense. Bordeaux a un large avantage pour l'instant. Non, non, si on marque, on a un large avantage. Oui, il faut le marquer derrière. Si tu marques. Il faut le marquer derrière. Si tu marques. Je sais pas si c'est Traoraux qui le tire. Des buts. Je sais pas si c'est Traoraux qui le tire. Je sais pas qui le tire. On va voir ça tout de suite. C'est Benoît Trémoulinas. Benoît Trémoulinas. C'est celui-là. Allez, Benoît Trémoulinas. Il le met, ça fait 3-1. Et le tir juste après est déjà décisif. Allez, Benoît Trémoulinas qui s'élance face à Ruffier. Et ça rentre. Bravo Benoît Trémoulinas. Bravo Benoît. Beau pied gauche. Eh bien écoutez, déjà, ce tir est déjà décisif. Je dirais quelque chose. Il serait bien qu'il n'y ait une main comme celui-là. Si Cédric Carasso l'arrête, on est d'accord. Bordeaux est déjà qualifié. Il marque au moins, ça sera une récompense. Il ne comprend pas, je dirais pas. Non, non, tu l'arrêtes. Oui, c'est ça. Et pour Cheikh au moins, qui est parti pour le deuil de sa famille, de sa mère, ça sera une belle victoire des qualifs pour Cheikh. C'est vrai. Allez, Cédric. Allez, Cédric Carasso peut-être. Ah oui, ça rentre. Non, c'est celui-là qui est décisif pour nous. Allez, on va voir quel bordel est passé. Voilà, c'est un tir a gagné. C'est celui-là. J'espère que c'est Traoré qui va... J'ai bien envie que Traoré tire. Tu marques là, tu es qualifié. Oui, tu es qualifié, ouais. Qui peut avoir la victoire ? C'est Enrique. C'est Carlos Enrique. Ça m'étonne que ce soit Abdou. Ça, je te le dis. Non, c'est Carlos Enrique. Abdou ? Ah oui. Il prend un point de responsabilité. C'est Carlos Enrique, messieurs, qui a la victoire. Il aurait pu, il aurait pu. Et la qualification au bout du pied. Allez, Carlos, mets-nous une minasse. Mets-nous une minasse. On cherche pas à savoir. On l'imagine comme ça, Carlos Enrique, mais peut-être va-t-il nous surprendre. Allez, Carlos Enrique face à Ruffier. Non, mais une minasse, Carlos. Pour la qualification, Carlos Enrique qui s'élance. Et ça rentre. C'est fini. Morneau est en 32e de finale, messieurs. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choix. Il le mérite. Peut-être une petite morale dans cette histoire quand même.